Et puis je vais venir après, ce dernier match-là, et puis je vais au moins 10. Les deux marchent ensemble. Voilà, les deux matchs. Et comment est-ce que vos clients font pour connaître votre salon ? Puisqu'en plus de la coiffure normale que vous faites, vous avez les jeux vidéo. Quelle est la stratégie que vous mettez en place pour étendre votre clientèle ? Vraiment, ça c'est une bonne question. Moi, les gens qui quittent en Europe, ils viennent, ils me cherchent, ils viennent chez moi pour se coiffer. Je te coiffe là, tu vas, tu viens. Maintenant, par le moment aussi, j'ai un petit système que je fais. Je fais des cadres de fidélité, abonnement, tout ça. Donc bon, il y a longtemps, on est ensemble aussi. Vous voyez un peu. Donc les clients là-même, vraiment, ils ne peuvent pas passer à Kouroudi, ils ne me connaissent pas. Donc, pour finir, si vous devez résumer trois grandes forces que vous avez, qui font que votre activité ira forcement de l'avant, quelles sont ces forces-là ? Bon, je compte d'abord sur ma compétence même dans mon métier de coiffeur d'abord. Vous voyez un peu. Je compte encore sur, par exemple, je peux dire à un client que si tu te coiffes deux fois dans la semaine, tu as cinq maths gratuits. Puis tu le vois, le coup, il vient. Vous voyez un peu. Je compte sur ma clientèle, je compte sur ma manière de travailler, je compte sur mon expérience, puis je compte sur mon professionnalisme dans mon travail. Merci, Mélène. Merci. Bonsoir, Mélène. Bonsoir, monsieur. Vous avez appris la coiffure sur le tas. Vous faites coiffure homme uniquement ? Non, je fais coiffure homme, dame et enfant. Est-ce que sur le tas, on vous a appris qu'en matière de coiffure, on peut contaminer les gens ? Vous savez ça aussi ? On peut contaminer les gens ? Oui, on peut contaminer, n'est-ce pas, les clients ? Oui, mais je pense que si tu stérilises bien tes appareils que tu prends pour coiffer tout le monde, tu nettoies ça très bien avant de les coiffer, je ne pense pas qu'il y a des problèmes de contamination. D'accord, merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Ok, Mélène, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Côté financement, quel est le montant du financement demandé et qu'est-ce qui justifie cela ? Le montant demandé est de 2 343 283 francs, je me souviens. Et ce que je vais faire avec l'annonce là, je vais payer les chaises professionnelles là. Ou quand le client m'assise dedans, le lieu n'est pas bougé encore. C'est-à-dire qu'il rend mon salon bien, il me fait branchement sur le site même si possible, il me fait des shampoings dedans, il met la climatisation dans mon salon de coiffure. Il y a des tonneurs spécialisées pour limiter un client de 100 pas. Il y a des tonneurs spécialisées. Quand on vous rase avec la tête là, vous n'étiez pas à rien même. Donc je vais acheter tout ça. Et dans la salle de jeu vidéo, il y a beaucoup de places dedans à exploiter. Donc je vais mettre beaucoup de consoles dedans, peut-être 6 mois si possible. Dernière question. Voilà, merci. Vous coiffez les enfants à 300, les grandes personnes à 500 francs. Oui. Bon, je pense que c'est peut-être... C'est à la tête du client ou bien c'est dû au coût de revient ? Parce qu'il y a une consommation d'énergie lorsque vous utilisez la tondeuse. C'est dû à quoi ? Vous savez, c'est bien vrai que non, je n'ai pas eu à faire de l'étude approfondie. Mais souvent, j'assiste à des réunions de coiffeurs, d'Abidjan ou de Côte d'Ivoire. Et les prix exigés pour les salons professionnels sont là, on les connaît. Quand je vais finir de faire mon coin comme je veux, je vais partir les voies, ils vont venir constater et je vais faire un prix professionnel. Il y en a qui croire à 1000 francs, à 2000. Merci bien. Voilà. Donc, M. Joko, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Mais on voit que vos attitudes sont très dépendantes de l'électricité. Le courant, sans courant, on ne peut pas travailler. Non, on peut pas travailler sans courant. Voilà, mais qu'est-ce que vous pensez faire ? Parce qu'il peut arriver qu'on coupe l'électricité pendant une demi-journée, une journée, deux jours. Moi, ce n'est pas encore arrivé, mais ça peut arriver un jour. Oui, ça arrive souvent. Comment on appelle ça ? Délaissage, je pense. Ça arrive, mais vraiment, c'est rare. Et puis, si on coupe mon courant le matin jusqu'à midi, enfin, comment ? Ce n'est pas grave. Jusqu'au sort, on se rattrape. Jusqu'au sort, on ne pense pas vous équiper pour contrebander ça. Oui, il y a des groupes électrogènes qu'on vend, des trucs comme ça. Bon, franchement, tout à l'heure, je n'ai pas pensé à ça. Mais j'ai noté ça maintenant. D'accord, merci. Merci beaucoup. Présentation, projet numéro 2. Présentation faite par Zoko Mélène. Troisième et dernier candidat que nous recevons en même temps que la présentation de sa personne à travers ce reportage. Saminikan Yao Adumani Dominique est un ingénieur en génie civil qui réside à Kumasi-Sikogi III. Soucieux de répondre à la forte demande en riz de la population ivoirienne, il oriente son projet dans la production du riz irrigué dans la région d'Aboisseau. Il ambitionne donc de moderniser la riziculture à Kotoka, dans la région d'Aboisseau, en passant du système de riz pluvial au système de riz irrigué. Recevez l'entrepreneur Saminikan Yao Adumani Dominique. Confortablement installé à son pupitre, le candidat numéro 3 de ce numéro de la banque de l'entrepreneur, Saminikan Yao Adumani à qui on dit bonsoir. Bonsoir monsieur. A qui on souhaite également la bienvenue ici dans ce programme. Merci beaucoup. On vous laisse le soin d'expliquer à notre jury. Ok, merci beaucoup. Monsieur le membre du jury, madame la membre du jury, je vous dis encore bonsoir. Je suis monsieur Saminikan Yao Adumani Dominique, diplômé ingénieur génie civil et actuellement en master de qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et je suis ici devant vous ce soir en tant que promoteur du riz local. Pourquoi le riz local ? Parce que j'ai disponible d'une parcelle qui est là et qui ne fait rien. Et pourquoi le riz ? Le riz parce que la Côte d'Ivoire doit améliorer sa sécurité alimentaire. Pour ceux qui ont eu à feuilleter un peu les OMD, vous verrez que l'objectif numéro 1 sur les 8, c'est réduire l'extrême pauvreté et la faim. Et une des cibles, c'est améliorer la sécurité alimentaire. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à s'autosuffier en riz. Et l'importation coûte extrêmement cher à la Côte d'Ivoire. Depuis 2009, ça fait 235 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire débouche chaque année pour importer le riz. Donc je suis là pour apporter ma modeste contribution à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire en matière de riz. Donc je viens à la Banque de l'entrepreneur pour solliciter seulement 5 millions pour commencer avec 3 hectares sur les 10 hectares que j'ai à Côte d'Ivoire dans la région d'Aboisseau. Merci, messieurs. Merci, mesdames. Merci, Samine Nican. Je pense que c'est toute une histoire, une histoire d'autosuffisance alimentaire, une histoire de pouvoir mieux utiliser les ressources que nous avons au niveau de l'État. Et nous voulons d'ailleurs te remercier pour ta contribution qui n'est pas modeste à la construction de notre autosuffisance alimentaire. Est-ce que vous visez, vous particulièrement, une clientèle parmi les Ivoiriens, quel type d'Ivoirien particulièrement vous visez dans un premier temps pour les 3 hectares que vous allez produire ? Pour les 3 hectares que je vais produire, le prix du riz et la qualité du riz va définir ceux qui vont l'acheter. D'accord. Est-ce que vous avez une équipe pour vous accompagner dans votre commercialisation, dans la distribution de ce riz, là, puisque ça va dépasser le cadre de Kotoka ? Actuellement, les 5 millions que je demande m'obligent à travailler avec des coopératives ou bien des structures de transformation. Je vous remercie. Merci, madame. Bonsoir, Yahu, Dominique. Bonsoir, monsieur. Ingénieur, ingénieur civil. Monsieur. Et résiculteur. Depuis quand vous êtes résiculteur ? Je suis résiculteur depuis l'année 2000. Mais frère et moi, avec l'appui de nos manœuvres, nous faisons du riz pluvial. Et maintenant, avec les 5 millions que j'aurai grâce à la COPEC, je passerai maintenant du riz pluvial au riz irrigué et qui sera destiné à la commercialisation parce que la Côte d'Ivoire doit s'autosuffire en riz. La production, c'est une activité de spécialiste. Oui. Qui vous assiste ? Je suis aidé par des amis ingénieurs à Groudon. OK. Merci. Je vous encourage. Merci. M. Samin Nikan. Monsieur. Pouvez-vous nous donner la différence entre le riz pluvial et le riz irrigué ? OK. Le riz pluvial, c'est un riz que je plante et je le laisse arroser par la pluie. Donc, s'il pleut, le riz va pousser. Mais s'il n'a pas plu, le riz reste là. Alors que le riz irrigué, c'est un riz par des moyens techniques et arrosé en fonction du besoin. Le riz que vous allez utiliser, c'est quelle variété de riz ? C'est le riz 8 à 9, appelé aussi Nemba. D'accord. Qui a un rendement de 10 tonnes, vous avez dit ? Non. Entre 7 à 10 tonnes, mais les rendements moyens, qui comprennent 7 et 10 tonnes, d'après l'aspect de la Drago. Le chiffre que vous donnez, c'est confirmé que c'est le chiffre d'experts ? Parce que je ne suis pas sûr de cela. Lequel des chiffres que j'ai donné ? 200 francs que vous dites, chiffre de coût de production. Non, ce n'est pas le chiffre d'experts. C'est le chiffre que j'ai fait en fonction de ce que je compte produit à la fin de l'année, à comparer avec... Donc, vous n'êtes pas basé sur les données d'experts pour faire votre compte d'exploitation, pour faire votre business. Ce n'est pas un expert, mais quelqu'un qui est déjà en activité à Yamsoukro, qui fait la résiculté aussi, je l'ai demandé avec. Donc, on ne peut pas se baser sur vos études pour, en fait, sortir un bon business ? Mais en tout cas, pour être M, je peux dire qu'on ne peut pas se baser sur mes études. Merci. Merci. Monsieur Samenika, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'ai entendu dans vos propos que vous souhaitez avoir une appellation contrôlée de votre riz et le commercialiser sur le marché ivoirien d'ici quelques temps. Monsieur. Dans combien de temps vous estimez cette mise en commerce ? Je ne peux pas donner une appellation à Mouris. J'ai donné une appellation à Mouris lorsque Mouris sera mis en sac et lorsque... Je ne sais pas s'il y a des paramètres, il y a des contraintes à respecter avant de donner un nom spécial à un riz. Sinon, le riz sera vendu comme riz local, comme le fait sur le marché. D'accord. Parce que ce sera un peu difficile pour vous dans un horizon très court ? Oui, oui. Parce que c'est toute une étape, hein ? Exactement. Voilà. Sur la chaîne de valeur du riz, il y a la production, il y a l'usinage, surtout maintenant le conditionnement. Exactement. Donc, c'est une étape très importante. Aussi, il y a l'utilisation, c'est de l'engrais aussi qui est presque limité. Il faut utiliser de l'engrais organique plutôt que chimique afin d'avoir une appellation contrôlée. Ça est très important. Donc, je tiens à vous donner ce conseil. Et là, si vous voulez le faire, prenez le temps de vous renseigner avant de vous y lancer. Merci. C'était donc l'histoire du projet concernant l'entrepreneur numéro 3, Saminikan Yao Adjumani, projet relatif à la certification et à la production en masse de riz personnalisé et estimé à 5 millions de francs CFA. Ce qui marque donc la fin de cet ensemble de projets présenté par nos trois candidats du jour et qui va par la même occasion marquer le retrait de notre précieux jury. Pour participer, c'est tout simple. Il suffit tout simplement de souscrire en envoyant le mot e-projet par SMS au 98 089 et faites-vous recevoir par l'équipe de production qui vous prendra en charge et vous vous retrouverez naturellement sur ce plateau. Petit clin d'œil à notre sponsor à travers la réclame et on se retrouve tout juste après. De retour en studio et tournons-nous vers notre jury avec à sa tête sa gracieuse présidente Colette Tanneau pour les résultats finaux. Les résultats ce soir. Donc les notes en troisième position. Nous avons la note de 6,5. 6,5 pour le troisième. 7 pour le second ou la seconde. 7 pour le second ou la seconde, c'est selon. Et la personne qui repart avec le chèque du sponsor a une note de 8 sur 10. 8 sur 10 pour le premier. Eh bien, ce soir repart avec le chèque du sponsor Karamoko Salimata. Karamoko Salimata. Karamoko Salimata. Elle nous arrive de la commune de Yopougon. Karamoko Salimata qui voit ainsi son rêve se réaliser grâce bien sûr à notre sponsor. Et pour ce faire, on va justement accueillir ici et maintenant Sangaré Lassina qui est lui chef d'agence de COPEC à Abobo. Et c'est lui qui est chargé de remettre le chèque, le montant d'une valeur de 5 millions de francs CFA à Karamoko Salimata. La diva, il faut ajouter. Alors, on va continuer sur le même terme. La diva, ça fait quoi de sentir 5 millions entre ses mains ? Je suis très contente. Ça se voit. Très émue. C'est l'effort qui est récompensé. Je dis merci à la COPEC qui ne manage aucun effort pour assurer un avenir meilleur au peuple ivoirien que nous sommes. On comprend l'émotion. On comprend l'émotion. Nous sommes là pour entendre la pertinence de vos projets. Alors, ne vous inquiétez surtout pas. Quel que soit votre niveau de langage, cette émission est la vôtre. D'ici là, ne l'oubliez surtout pas d'être le propriétaire de vos différents destins. À dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada